La saison de première ligue est bientôt finie, il reste trois matchs à Leeds pour essayer d'assurer son maintien, pour essayer d'espérer rester en première ligue et donc pour cette vidéo je vais pas faire une introduction plus longue, c'est parti pour le débrief de cette équipe de Leeds Le premier point que je voulais aborder avec Leeds forcément c'est la défense parce qu'on voit dans les dernières rencontres que Leeds a joué que c'est une équipe qui encaisse beaucoup, beaucoup, beaucoup de buts et pour moi c'est peut-être ça qui fait de Leeds le candidat parfait à la relégation et qui fait de cette équipe la pire équipe du bas de tableau parce que tout simplement on a vraiment une défense qui ne tient pas du tout si on regarde le match face à Leicester ils arrivent à marquer assez vite dans le match, ils arrivent à mener assez vite après ils décident de jouer en défense ce qui n'est pas forcément illogique si on suit la logique d'un club qui veut assurer son maintien mais on ne peut pas jouer en défense pendant toute une mi-temps quand on a la défense de Leeds qui ne tient pas du tout la route avec une défense qui s'est prise 6 buts face à Liverpool, qui s'en est pris 4 face à Barnes, c'est tout simplement pas possible si je continue sur ce match face à Barnes, c'est l'équipe qui a dominé le match si on regarde les statistiques, si on regarde les tirs cadrés, c'est eux qui sont devant et au final ils ne réussissent pas à marquer et pire que ça ils en prennent quand même 4, c'est énorme et surtout face à Barnes, ce qui est vraiment impressionnant c'est que sur les 4 buts il n'y a aucun des buts qui n'est inarrêtable sur les 4 buts c'est les défenseurs qui sont coupables, c'est les défenseurs qui sont totalement dépassés qui font des erreurs, qui glissent le gardien qui n'arrive pas à arrêter de ballon donc pour moi vraiment cette équipe de Leeds elle est résumée par sa défense qui ne tient pas la route qui n'arrive pas à garder un match nul, qui n'arrive pas à garder une avance donc vraiment pour moi le secteur amélioré dans cette équipe c'est la défense face à Manchester City, bizarrement ils ne s'en sont pris que 2 mais je trouve que sinon c'est vraiment catastrophique cette défense, je n'ai pas d'autre note pour ça voilà pour mon premier point, c'est vraiment la défense qui pose un gros 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 problème en attaque pour moi là aussi c'est un problème mais un peu moins important parce qu'on voit qu'on a des joueurs qui arrivent à marquer Sinistera, Bamford, Rodrigo, on a des joueurs qui arrivent à marquer le problème c'est que sur certains matchs ils ne profitent pas assez des occasions qu'ils ont par exemple si je reprends Leicester, si je reprends Barmhouse ils ont quand même pas mal d'occasion, ils ont quand même pas mal de tirs, ils ont quand même pas mal de tirs cadrés donc pour moi ils auraient pu marquer 1 voire 2 buts de plus si vraiment on avait une attaque qui marchait très très bien après d'un autre côté on a aussi une attaque qui sait être assez efficace si on regarde le match face à Manchester City on a une équipe qui là n'a presque pas d'occasion et j'arrive quand même à en mettre un donc pour moi l'attaque c'est pas forcément le plus gros problème parce qu'on peut avoir une attaque très très efficace à certains moments à d'autres moments c'est un peu plus compliqué et c'est peut-être ça qu'il faudrait améliorer quand on a un match comme Barmhouse où on a 15 tirs il faut encadrer un peu plus et en mettre un peu plus au fond pour moi voilà l'attaque est à améliorer mais c'est pas ce qu'il y a de pire dans cette équipe on a de très bons joueurs dans cette équipe donc j'en ai un peu parlé Bamford, Sinistera, on a Rodrigo on a Harrison aussi qui fait de très bons centres donc pour moi il y a un beau terreau et un beau pilier sur lequel se construire dans cette équipe je mettrais aussi un peu le gardien même si en ce moment c'est un peu compliqué pour lui je pense que c'est un gardien français c'est un gardien qui peut faire partie des espoirs de cette équipe de l'équipe de France donc pour moi je le mettrais dans ces piliers cette base sur laquelle on peut construire une équipe pour continuer sur cette équipe le troisième point que je voulais aborder c'est l'intensité mise dans les matchs le côté physique mis dans les matchs je pense que c'est ça qui fait beaucoup de défaut à cette équipe avec la défense parce que si on regarde le match face à Manchester City la hitmap de Manchester City si on regarde le match et la hitmap de Bournemouth c'est des hitmaps qui sont quand même très très légères avec des gros trous avec beaucoup d'absence en attaque donc pour moi il y a un manque d'intensité dans cette équipe qui fait qu'ils ne tiennent pas le ballon qu'ils n'arrivent pas à le garder qu'ils n'arrivent pas assez à construire de jeux offensifs alors que je trouve que quand ils en construisent c'est des offensives qui sont pas mal qui sont plutôt bien construites qui sont plutôt bien menées mais le problème c'est qu'on n'a pas un milieu de terrain et on n'a pas des joueurs assez physiques qui mettent assez d'intensité pour concurrencer par exemple Bournemouth pour concurrencer Liverpool c'est un peu difficile mais pas impossible cette saison concurrencer Manchester City c'est très compliqué donc je mettrai un peu ce match à l'écart mais sur les autres matchs Leeds doit être capable de concurrencer Bournemouth Leeds doit être capable de concurrencer Leicester et ça n'a pas du tout été le cas donc pour moi si Leeds reste en première ligue et même à la limite s'ils sont relégués il faudrait peut-être commencer à faire un mercato commencer à recruter des joueurs un peu plus physiques qui peuvent mettre un peu plus d'intensité qui peuvent aller un peu plus au duel qui peuvent un peu plus mettre de contact mettre de physique dans ce milieu qui peuvent poser un peu plus le jeu de Leeds qui peuvent les aider à contenir un peu les adversaires et à donc déjà dans un premier temps avoir un peu plus de possession de balle et ensuite construire un peu plus de jeu se poser un peu plus et non plus être dominé comme ça a été le cas par exemple face à Liverpool d'accord c'est une grande équipe avec des grands joueurs mais voir une hitmap aussi rouge c'est quand même très très étonnant et très très inhabituel ça montre bien que Leeds il y a un gros problème d'intensité mise dans les matchs et de contrôle du match et moi il y a vraiment cette dimension là pour moi qu'il faudrait améliorer Pour mettre un peu de contexte c'est sûr que la fin de saison de Leeds va être très 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 compliquée sur les trois dernières journées ils vont devoir affronter Newcastle et Tottenham même si Tottenham c'est pas forcément l'équipe la plus dure à jouer mais ça va être des gros matchs ça va être des matchs quand même assez intenses et dans l'état actuel des choses j'ai du mal à les voir se maintenir comme je l'ai dit pour moi c'est peut-être l'équipe la moins en forme de toutes les équipes qui jouent le maintien qui proposent le moins de jeu qui proposent le moins de résistance donc pour moi j'ai beaucoup de mal à les voir se maintenir pour moi on peut clairement voir Leeds perdre leurs trois derniers matchs donc pour moi oui Leeds je les vois très très mal se maintenir en première ligue cette saison et je vais même aller plus loin peut-être que pour eux c'est mieux de retomber en championship se reconstruire, reconstruire un collectif recruter des joueurs pour remonter ensuite et proposer quelque chose de beau en première ligue parce que là on les voit juste frôler la zone relégable toutes les saisons je vois pas trop le projet du club ils viennent de changer de coach ils vont peut-être vouloir en nommer un autre la saison prochaine donc pourquoi ne pas repartir en championship pour recréer un projet recréer un collectif recréer des intensités de jeu pour ensuite remonter en première ligue et là aller faire quelque chose d'autre que de jouer le maintien toutes les saisons pour cette vidéo elle est peut-être un peu plus courte que les autres mais je pense que j'ai résumé ce que je pensais de Leeds donc pour cette vidéo je vais m'arrêter là et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle et salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !